C'est parti. Voilà, mettez-vous là. Je vous présente après. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venu si nombreux ce soir. Je m'appelle Itoshi Suzuki, président de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Je suis ravi de vous accueillir à cette conférence organisée en parallèle de l'exposition de Sports Affiches, 50 ans de graphisme japonais, qui est présentée jusqu'au 8 octobre dans le hall du rez-de-chaussée. Les Jeux Olympiques de Tokyo tout juste achevés l'an passé, la France s'apprête à accueillir de grands événements sportifs internationaux. Je pense notamment à la Coupe du monde du rugby de l'année prochaine et, bien sûr, aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ainsi, à travers cette exposition consacrée au lien entre le sport et la création graphique japonaise, nous avons souhaité célébrer le sport et ses futurs événements. Nous avons aussi voulu mettre en lumière un art visuel, sans doute moins connu qu'aux d'autres, le graphisme, le design graphique japonais contemporain. Je tiens, en cette occasion, à remercier la DNP Fondation d'avoir donné corps à cette exposition et de nous avoir généreusement prêté sa collection d'affiches. Ces affiches ont été présentées au bureau de la Fondation du Japon à Sydney, avant de venir à Paris pour ensuite poursuivre leur chemin à Toronto, au Canada. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes de graphisme et de l'affiche. Michel Gouvet, affichiste de renommée internationale, enseignant et commissaire d'exposition. Et Diego Zaharia, docteur en histoire de l'art et fondateur du mois de graphisme d'Eschirol. En 2016, Michel Gouvet et Diego Zaharia avaient mis à l'honneur le Japon en organisant une grande exposition sur le graphisme japonais contemporain à l'occasion de l'inauguration du Centre de graphisme et du lancement du mois de graphisme d'Eschirol, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tous deux ont contribué à faire découvrir un large panorama du design graphique japonais des années 50 à nos jours. Ils vont maintenant nous présenter les maîtres de l'affiche du Japon et nous aider à décrypter la modernité et l'originalité du graphisme japonais contemporain. Sans plus attendre, donc, je laisse la parole aux deux intervenants et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Michel Bouvet et Diego Zaharia est à mes côtés. Je vais laisser la parole à Diego pour vous dire quelques mots sur l'affiche de sport au Japon et j'essaierai de vous raconter l'histoire de ce Made in Japan que nous avons proposé à Eschirol en 2016 qui a fait l'objet d'un livre édité avec le Centre du graphisme d'Eschirol et les éditions du Limonnaire. Je vous raconterai quelques histoires et comment s'est fabriquée cette drôle d'exposition inédite à plusieurs égards. Je pense que Diego est un spécialiste notamment de l'affiche de sport puisqu'il a organisé il y a très peu de temps une grande exposition sur l'affiche et le graphisme sportif. Donc je lui laisse la parole et je reprendrai la parole pour vous expliquer notre chemin pour faire Made in Japan. Merci Michel et bonsoir à tous. Alors, grand spécialiste, nous allons faire preuve de beaucoup d'humilité et nous allons essayer effectivement de raconter deux, trois choses peut-être sur le sport, sur l'affiche. Et finalement, en ce qui me concerne en tout cas, le sport me pose toujours problème parce qu'il y a toujours une sorte d'ambivalence dans le sport, entre le sport bien-être, etc. Et puis aussi le sport, parfois qui est devenu une machine à faire de l'image et à faire de l'argent. Voilà, donc ces ambivalences-là, d'ailleurs, on va peut-être le découvrir aussi à travers quelques-unes de ces affiches. Et puis, comme tout affiche, et c'est un petit peu aussi d'ailleurs la raison pour laquelle, en 2016, nous en parlerons plus largement tout à l'heure, nous avions choisi avec Michel de travailler sur le Japon, mais je considérais, lorsque nous travaillons ensemble sur le mois du graphisme, que le graphisme, c'est aussi une manière de découvrir un autre pays, de découvrir une autre culture. Surtout si on adopte un point de vue d'historien, ou sans être historien, si on prend un petit peu de recul par rapport à l'image. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire avec le Japon et je pense que nous avons été ravis de le faire. Et encore une fois, en toute humilité, parce que, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris en regardant ces affiches sur le Japon. Et alors... Il ne faut pas toucher. Ah, voilà. C'est un peu compliqué comme ça, mais on va y arriver. Tu te mets là. Oui, non. Ah, oui, peut-être. Oui. C'est plus simple. Je te place donc. Voilà, ça sera un peu plus simple, effectivement, pour moi. Sans se tromper de bouton, voilà, on va commencer par commenter peut-être ces premières affiches, qui sont des affiches de 64, qui sont effectivement des affiches tout à fait importantes. D'abord, décidément, excusez-moi, il faut juste que je m'habitue. Voilà la première affiche de Nakamura, qui a été, qui est l'affiche de ces jeux de Tokyo 1964, et où, effectivement, le soleil rouge fonctionne comme un logo. C'est un emblème immédiatement identifiable. Et, évidemment, ça avait deux objectifs. Le premier objectif était de rassembler autour du drapeau. Nous sommes 19 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et le second objectif est, évidemment, de réconcilier le monde occidental avec les couleurs nationales japonaises. Et puis aussi, finalement, de réconcilier avec l'esthétique japonaise, c'est-à-dire une esthétique faite de simplicité, ce qui fait dire, et non sans complexité, d'ailleurs, ce qui fait dire à Milton Glaser, d'ailleurs, que c'est une simplicité harmonieuse, parlant de cette affiche particulièrement. Alors, ce qu'on y trouve, c'est, évidemment, le fameux soleil rouge, qui représente la déesse Shinto du soleil, Ametarazu, qui, selon la religion Shinto, serait l'ancêtre de tous les empereurs japonais, les empereurs du soleil levant. Le cercle du soleil, qui reprend toute la symbolique. Et puis, dans la pensée, effectivement, zen, ce cercle symbolise l'éveil, symbolise l'énergie, symbolise la globalité de l'être, l'archétype de la totalité, disait Karl Marx. Le drapeau, qui a été très utilisé, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme pour toutes les nations belligentes. Mais on a, bien sûr, beaucoup reproché à ce drapeau d'avoir été l'allié de l'axe de l'Allemagne et de l'Italie, du nazisme et du fascisme, l'allié des forces de l'axe. Et on n'a pas pardonné, pendant un certain nombre d'années, à ce drapeau d'avoir ainsi, de s'être compromis, on va dire, avec ces pays de l'axe. Et puis, ce n'est qu'en 1999, finalement, qu'une loi va reconnaître à nouveau ce drapeau comme emblème national. Donc, vous voyez que nous sommes là en 1964, et il est très important, finalement, de réaffirmer l'existence de ce drapeau. Mais l'image qui va, pour le graphisme, marquer est plutôt celle-ci, qui est une image qui est souvent reprise, cette image de 1964, toujours de Kamikura. On me excuserait pour l'accent, mais Kamikura. C'est une affiche qui a été composée, d'ailleurs, en studio. À l'époque, on n'avait pas encore d'appareil photographique capable de prendre le mouvement en rafale. Et c'est une affiche qui est intéressante aussi, parce que, finalement, on peut y voir une sorte de métaphore du Japon. C'est une image du 100 mètres, de l'épreuve reine des Jeux olympiques. Mais en même temps, c'est sans doute aussi marqué, ou en tout cas, c'est ce qu'on peut y voir, l'entrée du Japon dans le transfert mondial, dans la mondialisation qui est en train de se faire, dans la mondialisation économique, dans la mondialisation aussi de l'information qui démarre. Voilà, c'est une image qui, je crois, peut être effectivement une image métaphorique importante, qu'on va retrouver également ici, dans cette image-là, la nageuse. Celle-ci aussi est une image intéressante et importante pour le graphisme japonais, puisqu'elle va être reprise, avec, d'ailleurs, également, et elle va être reprise par la revue Graphis et va lui donner une dimension internationale extrêmement importante. Si nous continuons sur les Jeux olympiques, nous avons là trois images qui sont effectivement intéressantes. les deux premières de Katsumi Asaba, et celle-ci, en noir et blanc, avec le petit logo qui est intéressant, vous voyez peut-être pas très bien, mais chaque pétale de ce logo, de sorte d'Edelves, qu'on peut trouver dans les Alpes, chaque pétale figure, en fait, un sport d'hiver très différent. Et c'est ce qui va être le logo des Jeux olympiques. Et ces deux images, donc, de 98, sont également extrêmement intéressantes. Alors, elles sont intéressantes parce que pour la première, vous voyez que vous avez un sauteur qui est en haut, voilà, on distingue, qui semble suspendu, finalement, dans les airs, c'est une sorte d'illusion de l'éternité. Finalement, on peut dire que c'est un sauteur un petit peu comme ça qui flotte dans les airs. Vous voyez que le monde flottant irrigue toute la culture japonaise. Toute chose est changeante. Toute chose est flottante. Tout peut changer, tout peut disparaître. c'est le monde effectivement de l'impermanence. Et puis, pour ceux qui s'intéressent effectivement un petit peu à la mythologie grecque ou tout simplement aux écrits de Zénandelé, on peut aussi retrouver comme ça ce fameux paradoxe de la foulée d'Achille, c'est-à-dire ce moment qui est un moment d'éternité où tout est suspendu. La patineuse, c'est un petit peu la même, je dirais, dans le même esprit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux images, contrairement aux affiches précédentes de 64, sont des images qui sont en noir et blanc et qui nous laissent un petit peu quand même en dehors du temps. La grive perchée sur le bâton de ski. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, c'est effectivement des bâtons de ski qui doivent être plantés comme ça dans la neige. Et il y a une griffe qui est perchée là-dessus. Nous sommes en 98 et c'est une affiche qui est intéressante parce qu'elle correspond à un moment très précis dans l'histoire du CIO, dans ce que le CIO souhaite mettre en avant et il s'agit là de la préservation de la nature. C'est-à-dire, comment vivre en harmonie avec la nature qui est d'ailleurs la devise, le slogan même adopté par le CIO pour ces Jeux olympiques de 1998. Alors, ce n'est pas la première fois que le CIO met en avant ses préoccupations environnementales. c'était déjà le cas en 1994, quatre ans avant, en Norvège avec l'île Hammer et on avait choisi pour l'île Hammer de travailler sur des gravures rupestres. Là, on fait un pas un petit peu en avant et tout ça n'est pas tout à fait gratuit d'ailleurs parce que je parlais tout à l'heure de l'ambivalence du sport. Eh bien, finalement, on a eu toutes les années 80 ont été des années extrêmement compliquées pour le CIO puisque ce sont des années où la corruption, le dopage, enfin, un certain nombre de choses sont venues altérer l'image du CIO, altérer l'image de son président aussi et donc c'était finalement une aubaine saisie par le CIO à ce moment-là de mettre l'accent sur la préservation de la nature et d'essayer de donner une autre image, une image beaucoup plus positive du CIO. Pour être plus juste et un peu plus complet, il faut dire quand même qu'il y a eu des efforts de fait pour le sport para-olympique par exemple, pour le féminisme dans le sport. Il y a eu énormément de choses qui avaient été faites malgré tout mais ces images qu'on a retenues à ce moment-là ça a été quand même les problèmes judiciaires, les problèmes de corruption et autres. Voilà comment finalement on peut à travers une affiche d'une grande simplicité d'une certaine poésie aussi redonner une image qui est une image positive d'une institution qui en avait bien besoin à ce moment-là. Je vais essayer d'accélérer, c'est ça Michel ? Oui, il faut que j'accélère un peu. Bon, alors donc pour aller un peu plus vite, les femmes en kimono effectivement d'Azaba elle joue au ping-pong alors le ping-pong c'était en fait une image c'était une marque le ping-pong que dire de cela si ce n'est qu'effectivement on a là on parlait tout à l'heure je crois que le titre c'était le Japon et la modernité c'est peut-être l'occasion de dire que finalement le graphisme japonais mais comme je crois aussi l'art au Japon de manière générale me semble-t-il le graphisme japonais ce n'est pas entre effectivement tradition et modernité mais c'est en même temps dans la tradition et dans la modernité donc c'est une façon de le réaffirmer pour aller vite également ces deux-ci de ce sont des là aussi des affiches de Yuri Yuenichi excuse encore une fois pour la manière de prononcer ce nom je crois que ce sont deux affiches qui sont intéressantes également moi ce qui me frappe c'est qu'elles sont complètement dématérialisées donc il y a malgré tout mettre l'accent sur la technologie de pointe effectivement du Japon technologie de pointe d'ailleurs vous remarquerez là il y a une raquette cette raquette a une sorte de oui c'est ah je sais plus c'est une sorte de support comme ça voilà sur la raquette et ça ça a été inventé par le Japon donc c'est pas non plus étonnant que l'on retrouve cette image là et puis toujours en suspension la balle toujours ce moment de suspension comme ça d'éternité on sait pas ce qui va devenir c'est le moment d'impermanence les screamers alors là ce qui est intéressant on le voit pas très bien c'est qu'effectivement on a des traces laissées par le fleuret qui sont saisies par la photographie une sorte de constellation comme ça dans le ciel le si je passe maintenant au surfeur là aussi l'impermanence le temps j'aime bien comme ça ce déptique parce que il y a à la fois l'image du surfeur et puis il y a la trace qu'il laisse comme ça dans l'océan et cette trace que l'on retrouve dans cette image là un peu comme des pieds mouillés quand on marche dans le sable le temps passe nous sommes passés et finalement il reste encore cette trace du pied mouillé dans le sable alors que le personnage a totalement disparu l'être humain a disparu quelque part la nageuse la nageuse alors elle est là c'est plutôt d'humilité peut-être du personnage que l'on peut voir ou son manque d'humilité d'ailleurs quoi que l'on fasse en tant qu'être humain on ne dépassera jamais on ne surpassera jamais la nature vous voyez cette immense cascade avec des tout petits personnages qui sont là si je me souviens bien voilà quelque part et puis quand on regarde cette eau qui sort de la bouche on voit quand même le parallélisme qui est fait non sans humour par l'affichiste l'isalion alors là on est l'isalion de Tadanori où est-ce qu'on voilà elle est là c'est l'équilibre entre effectivement la forme et puis l'isalion bon non je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'isalion ça va être trop long mais elle était connue pour être une des toutes des pionnières du bodybuilding pour les femmes voilà le marathonien moi ça me fait penser à Buster Keaton quand on le voit de près ça vous ne devez pas voir les visages mais ils sont tous assez parlants une sorte de crispation dans l'effort et puis je dirais pour employer une phrase un petit peu comme ça à la va vide je dirais que ça a l'air d'une tyruine c'est un marathonien c'est un peu une turbine à faire des pas plusieurs dizaines de midi effectivement lors d'un marathon et si on passe maintenant aux trois affiches de Fukuda alors elles sont je les trouve c'est probablement des affiches auto-produites d'ailleurs parce que là on a manifestement quelqu'un qui critique le sport avec beaucoup d'humour ce personnage là est en train de passer la ligne d'arrivée et si on voit bien c'est un fil de fer barbelé celui-ci semble sauter les haies avec un animal qui court beaucoup plus vite que lui quant au troisième il va plonger mais dans une sorte de rizière de champ de rizière voilà donc on retrouve effectivement à la fois la force de Fukuda Michel en parlera beaucoup plus tout à l'heure mais aussi avec énormément d'humour ça n'est pas inintéressant ensuite on a les jeux d'été je crois de 84 ça doit être ça pardon on retrouve un petit peu bon on ne voit pas bien mais effectivement on a le départ un départ de 100 mètres un départ de datation contrairement à 64 il y a un certain parallélisme avec 64 au niveau effectivement du motif mais contrairement à 64 évidemment la technologie permet là de saisir le moment l'instant précis où on va s'élancer effectivement dans dans la course quelle qu'elle soit et je dois avoir les deux dernières affiches on aurait terminé alors moi qui moi me pose problème d'ailleurs ces affiches parce que elles semblent tirer du film de Guilherme Rikensal voilà ces deux affiches comme ça qui me oui qui me posent problème dans l'esthétique quand même on se souvient de cette esthétique nazie très belle mais en même temps très très ambigu ça me rappelle tout simplement j'en terminerai par là mais sans la parole à Michel mais ça me rappelle cette phrase de Montaigne l'esprit sain dans un corps sain mais le corps sain et l'esprit un esprit malsain dans un corps sain je ne sais pas ce que ça peut donner l'actualité nous apporte quand même quelques réponses de temps en temps voilà les quelques mots que je peux vous dire rapidement sur ces affiches qui sont effectivement intéressantes et pour certaines qui ont marqué l'histoire du graphisme mais aussi du sport depuis 1964 alors merci beaucoup Diego pour ces explications que je n'aurais pas du tout pu vous soumettre alors l'histoire de cette exposition qui était très vaste puisqu'il y avait six expositions pendant le mois du graphisme 2016 à l'occasion de l'ouverture d'un centre du graphisme à Issyre et en fait avec Diego tout de suite on nous a demandé on s'est demandé comment on inaugure un centre du graphisme un mois du graphisme d'une nouvelle d'une nouvelle ère et il m'a semblé il nous a semblé vraiment évident que le Japon s'imposait pour plein de raisons d'abord parce qu'on ne le connaît pas très bien dans le domaine du graphisme et d'autre part parce que j'ai toujours moi considéré en étant allé plusieurs fois au Japon que le graphisme au Japon le Japon c'est l'hyper design c'est à dire que c'est le seul pays au monde d'après moi où le graphisme et le design est présent absolument dans toutes les sphères de la société dans la vie quotidienne des gens et dans finalement toutes les expressions et alors je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est amusante parce que on ne fait pas une exposition sur le graphisme japonais comme ça juste en claquant des doigts c'est très compliqué d'abord il y a le barrage de la langue alors déjà je peux vous dire que quand on écrit un message un email un graphisme japonais qui parle un petit peu anglais la plupart du temps il n'arrive pas à lire vraiment très bien donc c'est compliqué donc j'ai dû m'associer avec une ancienne étudiante à moi japonaise une étudiante en graphisme qui nous a aidé merveilleusement pour justement communiquer avec tous ces gens que j'admirais mais avec lesquels c'était compliqué d'être en relation et puis le hasard a fait bien les choses puisqu'avant 2016 en 2014 j'ai eu le privilège l'immense honneur la chance d'être invité pour exposer dans la plus belle galerie de graphisme au Japon qui s'appelle la GGG Galerie la Ginza Galerie et à l'occasion du vernissage j'étais très étonné les grands maîtres japonais étaient là et j'étais évidemment très honoré très humble aussi parce que je les respecte tellement que évidemment c'était pour moi un immense honneur mais après on est allé fêter ça dîner boire des verres etc au Japon on boit aussi de bons alcools et je leur ai fait promettre de m'aider pour faire cette expédition sur le Japon et vous savez au Japon on dit Kampai quand on dit santé et on a fêté ça dignement et ce qui était très intéressant c'est que quand les maîtres au Japon vous disent on peut le faire ça veut dire qu'ils communiquent à l'ensemble des graphiques japonais le fait que ils peuvent envoyer leurs travaux ils peuvent communiquer avec vous etc et du coup cette exposition a pu vraiment prendre corps grâce en fait à ces différents soutiens qui nous ont permis évidemment de communiquer avec ce qui était vraiment un défi absolu avec près d'une centaine de graphistes au Japon qui ont tous répondu présentes aucun n'a refusé le seul qui a refusé c'est Adanori Yoko qu'on a vu tout à l'heure parce qu'il n'était plus graphiste et qu'il décidait d'être peintre à temps plein donc de ne plus de ne plus montrer son travail de graphiste alors je vais prendre la place pour vous dire que que on va y arriver alors on l'a appelé la première partie on l'a appelé Masters in Japan vous m'entendez bien bon alors les maîtres japonais on va les voir là vous allez voir beaucoup beaucoup d'images si je vais trop vite vous me le dites si je vais trop lentement vous me le dites aussi les japonais après la guerre comme disait Diego ont dû véritablement participer à la renaissance de leur pays alors il y a une anecdote quand même très intéressante on parlera de Kazuma Zanagai tout à l'heure mais il m'expliquait que dans les années 50 en fait ils ont créé une sorte de studio immense où il y avait une centaine de graphistes qui ont vraiment participé à l'essor économique du Japon en notamment créant toutes les images les identités visuelles que vous connaissez de Yamaha de Toyota de Canon de Nikon et de Sony etc et donc un certain nombre d'entre eux en fait se sont retrouvés dans cette espèce de plateforme graphique tout à fait étonnante alors là évidemment on a les grands maîtres Tanaka notamment alors ce que je voudrais vous dire en préalable c'est que encore une fois comme Diego je ne suis pas un spécialiste du graphisme japonais simplement je m'y suis évidemment très intéressé et je ne suis pas un spécialiste pour une raison très simple c'est que en fait la plupart des images que vous allez voir je ne peux pas vous les expliquer comme Diego l'a fait sur les affiches de sport parce que en fait c'est une culture qui est très différente de la nôtre et dans laquelle en fait il est difficile parfois de pénétrer simplement ce qui nous fascine nous c'est l'excellence de la qualité véritable des images et puis sans doute leur adéquation à la société japonaise qui est une société différente des sociétés occidentales alors Shijio Fukuda évidemment c'est un des grands maîtres japonais il a une carrière absolument extraordinaire ses affiches en fait sont une sorte de témoignage artistique aussi sur sa manière de voir l'humanité à travers les yeux d'un japonais et l'image que vous voyez à droite qui est une image qui fait partie des icônes de l'affiche politique sur la victoire 1945 est une image qui a été très très largement diffusée parce qu'évidemment elle disait beaucoup de choses on pouvait l'interpréter de beaucoup de manières et sur le plan formel elle était évidemment parfaite Shijio Fukuda c'était alors pour l'anecdote aussi dans la vie un magicien je l'ai rencontré à plusieurs reprises et c'est quelqu'un qui faisait des tours de magie et en même temps qui était un véritable magicien de l'image et ça évidemment je ne le savais pas en regardant simplement ces images Kazuma Zanagai est aussi aujourd'hui alors il est considéré Fukuda malheureusement est décédé en 2009 Kazuma Zanagai on en reparlera lui est toujours vivant il est très âgé mais toujours en activité et lui il a il m'expliquait j'ai eu l'occasion de le rencontrer justement à Tokyo pour cette exposition il m'expliquait que vivant à Tokyo Tokyo Yokohama etc c'est à peu près 25 millions d'habitants en fait il avait besoin tout le temps de se ressourcer dans la nature et au fond il rêve d'un monde une sorte de monde idéal où la faune la flore participent à l'équilibre avec les humains alors on les reverra tout à l'heure mais Kazuma Zanagai est aujourd'hui considéré comme un maître être un grand graphiste au Japon c'est pas du tout comme être un grand graphiste même ailleurs en Europe c'est vraiment on est un grand maître on est considéré et le rencontrer évidemment est un grand honneur et il est aussi évidemment très respecté par ses pères plus jeunes que lui alors ce qui est et ça je vous l'expliquerai tout à l'heure c'est que quand on pose la question à nos amis japonais comment font-ils alors là évidemment les questions restent souvent sans réponse Kazuma Zanagai non Kazuma Zanagai il vous montre les originaux fait à la plume pour ses différentes affiches voilà donc là vous voyez une constellation d'images extraordinaires qui à Ichirol faisait l'objet d'une exposition vraiment à part alors autre 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 maître japonais évidemment Mitsuo Mitsuo Katsui dont vous voyez l'image à droite alors pour moi ces images sont de véritables icônes dans le sens où même si on ne les comprend pas forcément même si c'est un hommage à Charaku on est ébloui en fait par la qualité plastique de ces images et quand tu lui poses la question alors je lui posais la question puisqu'on lui avait consacré une monographie une exposition personnelle quelques années avant qui était extraordinaire aussi et il répondait très gentiment à nos questions mais quand je lui posais la question mais Mitsuo comment c'est fait bah bon bon puis voilà donc ça se terminait je ne savais toujours pas comment c'était fait je ne sais toujours pas comment c'est fabriqué voilà et donc si vous voulez ce qui est très frappant dans le graphisme en tout cas de cette génération c'est une sorte de de constellation comme ça de talent de maître qui en plus ont été confrères amis dans la vie et qui ont beaucoup participé à ce fameux studio de 100 graphistes dont je vous ai parlé tout à l'heure alors un autre un autre graphiste d'une importance aussi considérable c'est évidemment Uji Sato dont vous voyez une image à droite et j'adore cette image parce que je me dis quel défi de faire une affiche pour une exposition de Pablo Picasso au musée d'art moderne de Tokyo c'est comme on dit en français c'est le casse gueule assuré c'est à dire on va on va faire on va copier Picasso non lui il a réussi à faire une image absolument extraordinaire qui a sans doute fait venir beaucoup de public avec son style très particulier Uji Sato c'est aussi quelqu'un qui est un tout petit peu à part du milieu du design graphique au Japon très politisé et l'image de droite est un véritable plaidoyer contre les essais nucléaires que le président français en 1995 avait repris dans l'archipel de la Polynésie menaçant évidemment le Japon et d'autres pays à travers voilà et cette métaphore évidemment extraordinaire de Gauguin à travers cette menace nucléaire est formidable vous voyez d'autres images aussi politiques de Uji Sato le Matsunaga alors lui aussi fait partie de ses maîtres c'est ce qu'on décrit jusqu'à présent et cette image à gauche aussi qui fait partie de ces icônes japonaises parce qu'il a une manière d'exprimer les choses qui est d'une violence inouïe et en même temps extraordinairement poétique parce que extraordinairement bien réalisé aussi alors le Koji Sato c'est encore on va voir ça se rapproche de ce que vous allez voir après qui est on va dire le graphisme contemporain où on voit que là on va dire le mode d'expression est en train de changer plus abstrait plus formel mais toujours extrêmement fort et passionnant Kezo Matsui avec cette image incroyable qui dénonce évidemment le monde nucléaire et qui est évidemment marqué par Nagasaki et Hiroshima avec cette affiche qui m'a toujours fasciné où en fait la bande nucléaire l'atome est représentée par une sorte de méduse et la méduse quand on aime nager comme c'est mon cas la méduse est véritablement un ennemi et donc la métaphore me paraît à la fois très claire très juste et très forte à droite Makoto Saito génération un peu plus jeune on va aller progressivement dans le temps et cette image alors moi j'ai toujours le plaisir de la montrer à mes étudiants et de leur dire alors à quoi ça sert cette image à droite alors ils imaginent plein de choses et effectivement c'est une image qui a eu d'ailleurs de nombreux prix internationaux c'est une affiche pour les pompes funèbres il fallait le faire quand même les japonais l'ont fait personne ne l'aurait fait imaginez en Europe une affiche publicitaire pour les pompes funèbres avec un os bleu c'est vraiment tout à fait improbable et c'est formidable quelques images de Tokyo que je voulais juste vous montrer pour vous montrer à quel point l'espace est utilisé par la typographie l'espace est utilisé par les signes dès qu'il y a de la place il y a des signes il y a des mots il y a de la publicité et c'est évidemment pour un graphiste comme moi un vrai plaisir de déambuler dans Tokyo alors I Love Japan c'était une exposition particulière où on montrait justement la modernité du graphisme japonais qui est assez peu connu parce que en fait le Japon c'est tout simple c'est une île et elle s'exporte pas elle s'exporte d'une certaine manière elle s'exporte un peu moins sur le graphisme contemporain alors Keishiara c'est une des stars aujourd'hui à Tokyo moi quand je l'ai rencontré il fabriquait une chose incroyable vers le port de Tokyo ces images sont véritablement je pense le reflet de ce que je vous disais tout à l'heure où le design est partout c'est à dire qu'on a un flacon c'est pas un flacon voilà banal c'est tout de suite c'est quasiment une oeuvre d'art alors Keizo Kenyaara dans l'image de droite en particulier c'est pour une marque c'est pour Mugi et c'est la preuve que on aimerait montrer aux publicitaires français qu'on peut faire une publicité intelligente extrêmement belle pour un certain nombre de produits qui font partie de la société c'est la société française ou la société japonaise donc là on a d'autres graphistes alors on va les passer assez vite parce que je ne veux pas vous prendre tout le temps sur les images mais regardez la simplicité avec laquelle ils se saisissent des images des formats aussi alors là ce sont des couvertures de livres alors moi évidemment quand j'étais à Tokyo comme à Asaka ou Kyoto moi je rentre dans les librairies les librairies au Japon c'est absolument fabuleux parce que ce que vous voyez là est vraiment la représentation de ce que l'on voit en général pas seulement évidemment dans des librairies spécialisées vous voyez la qualité visuelle la qualité typographique et la qualité évidemment des rapports de couleurs donc là encore des couvertures qui sont à mon sens vraiment très révélatrices de l'édition au Japon là c'est également alors c'est des choses qui sont plus courantes effectivement aussi maintenant on va dire en Occident et en France en particulier mais le rapport entre l'architecture et le graphisme et le design est particulièrement fort au Japon et ce qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs à Tokyo c'était de voir le nombre de constructions absolument incroyables faites par des architectes de tous les pays du monde pour des grandes marques pour des boutiques de mode alors vous voyez aussi on peut être dans le dépouillement absolu Cano lui travaille essentiellement dans la presse et on voit bien à quel point la typographie au Japon est un comment dire une manière de faire très particulière parce que au Japon vous le savez sans doute c'est qu'on peut on peut on peut écrire horizontalement mais on peut aussi écrire verticalement et c'est quelque chose qui est vraiment très usuel dans la société ce qui n'est pas le cas évidemment en Europe des images très simples toujours très très pures la photographie au Japon est utilisée d'une manière complètement différente de mon point de vue de celle de l'occident on est dans une sorte de dépouillement on va le voir dans d'autres images là aussi c'est ce que je vous disais c'est ce qui est très intéressant quand on va dans une boutique quelle qu'elle soit au Japon c'est que les produits font l'objet en fait d'un emballage d'une précaution incroyable et j'ai juste une petite anecdote à vous raconter c'est que je voulais faire un cadeau de céramique et je suis allé dans une des belles boutiques de céramique de Tokyo et contrairement à ce qui se passe en Europe on m'a fait asseoir j'avais choisi donc voilà donc on m'a servi le thé on m'a donné quelques gâteaux et on a passé près de 20 minutes à faire l'emballage en fait de la pièce en céramique et l'emballage était presque aussi beau finalement on avait presque envie de ne plus ouvrir le cadeau c'est vous dire donc là évidemment des images extrêmement pures qui sont totalement à l'opposé parfois même par ce côté silencieux et ce rapport entre le blanc les espaces le yin et le yang sans doute qui fait que le graphisme japonais ne correspond pas du tout aux mêmes critères que les critères européens ou on va dire occidentaux alors vous voyez là aussi la précaution avec laquelle on va travailler les emballages les produits dérivés etc vous voyez alors moi j'aime beaucoup évidemment ces bouteilles de saké ou ces bouteilles de vin qui sont à chaque fois de véritables oeuvres d'art et qu'on trouve absolument dans toutes les boutiques au Japon alors vous voyez les noms des fils je le fais assez vite pour ne pas vous lasser mais ce qui est vraiment formidable et on voit bien dans la fiche de droite la pureté absolue du trait la question justement que j'essayais d'évoquer tout à l'heure entre le yin et le yang et dans mon premier voyage au Japon en 95 a été pour moi déterminant j'ai compris j'ai essayé de comprendre en tout cas ce qu'était la relation du vide et du plein et ça a changé évidemment beaucoup de choses dans ma pratique parce que je n'étais pas du tout habitué en fait à cette pureté finalement de la forme et l'élégance de ce rapport entre la forme et la contreforme alors vous voyez là encore des emballages extraordinairement soignés et ce n'est pas une exception nous avons choisi évidemment ceux qui nous paraissaient les plus intéressants mais néanmoins ce sont des pardon ce sont des produits que vous pouvez par exemple les petites bouteilles que vous voyez en bas en bas à gauche vous pouvez les trouver dans un petit magasin d'alimentation à Tokyo à Kyoto dans n'importe quelle ville japonaise au même endroit que les bouteilles de Coca-Cola de Sprite etc alors ce qui est étonnant c'est que cette culture qui construit on va dire un graphisme d'exception et bien je me suis posé la question aussi d'où vient-elle alors d'où vient-elle elle vient de cette tradition dont parlait Diego tout à l'heure de ce rapport à la modernité qui est aussi totalement inscrit dans l'hygiène du Japon d'aujourd'hui et puis sans doute dans l'enseignement du graphisme et d'après ce que je sais parce que c'est compliqué de comprendre comment ça se fonctionne parce que évidemment comme je ne comprends pas le japonais je ne sais pas comment les enseignants enseignent mais je crois que la particularité c'est le côté très transversal de l'enseignement au Japon entre la photographie la calligraphie le dessin et le graphisme pur alors imaginez évidemment on imagine des images comme ça dans Paris les gens seraient évidemment très 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 surpris voyez donc une variété quand même une gamme de travaux très 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 différents qui sont pour moi le signe d'une société et en tout cas de la société des graphistes en tout cas en pleine en harmonie d'une part et en plein essor il faut dire aussi que l'association des graphistes japonais Jagda japon graphic designers etc compte 3000 membres qui sont choisis qui sont vraiment préemptés et qui du coup véritablement cèdent se cèdent et en même temps évidemment se concurrencent mais se concurrencent dans un grand esprit de qualité alors les livres que vous voyez aussi à gauche sont des livres très épais tout à fait extraordinaire en fait l'exposition que nous montrions était l'occasion pour évidemment le public de découvrir aussi l'intérieur de ces livres alors vous voyez aussi ce qui est intéressant c'est que pour avoir on va dire essayé on va dire de traduire un peu le graphisme dans le monde ce que je constate aussi c'est que le graphisme japonais d'un point de vue de la gamme de couleurs très particulier aussi il y a une forme de douceur que vous ne retrouverez pas dans d'autres cultures ou là y compris d'ailleurs dans la nôtre où on va utiliser avec une sorte de brutalité si j'ose dire les gammes de couleurs alors vous voyez les interventions sont de toutes sortes on a vraiment vous voyez ça c'est des publicités pour des grands magasins en bas à droite en bas à gauche et en bas à droite et là on voit bien aussi alors ce qui est la particularité aussi du graphisme japonais j'en ai déjà parlé mais c'est le niveau d'excellence c'est à dire qu'on ne sait jamais comment c'est fabriqué quand on essaye de le savoir comme je vous l'ai dit on ne le sait pas et en fait on est sidéré par la qualité de réalisation mais aussi la qualité de photographure la qualité d'impression et j'ai une petite anecdote il y a quelques années les photographeurs et imprimeurs japonais faisaient le tour d'Europe ils allaient en Allemagne ils allaient aux Pays-Bas ils venaient en France et on m'avait demandé de présenter le graphisme français et à un moment l'un d'entre eux à qui je demandais mais c'est comment comment vous êtes vous les imprimeurs et sans plaisanter vraiment il m'avait dit si on fait une erreur on se fait racquerie voilà voilà donc ça vous donne je pense la dimension de ce que c'est que en fait la perfection qui est vraiment au coeur d'une société sans doute de manière plus large mais qu'on trouve en tout cas dans le graphisme alors vous voyez il y a des des interventions graphiques qui nous sont à la fois étrangères et à la fois très familières elles sont proches de l'art proches de l'art contemporain parfois et en même temps elles sont comment dire typiquement proprement on va dire japonaises pas asiatiques profondément japonaises et là on a vraiment avec ce graphiste là notamment l'expression de quelque chose qui encore une fois je vous l'ai dit j'ai pris la précaution de vous le dire je ne peux pas interpréter ces images comme j'interpréterais une affiche polonaise une affiche allemande une affiche anglaise américaine ou sud-américaine non c'est autre chose c'est un rapport au monde c'est un rapport aux formes qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre et en même temps qui nous facilite alors ça c'est un Nagai c'est pas le même c'est Roaki Nagai que j'ai eu en plus la chance de rencontrer avec qui on a beaucoup 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 discuté pour moi c'est un des graphistes contemporains les plus intéressants il travaille vraiment c'est un petit studio dans Tokyo vous savez que les espaces à Tokyo sont très très réduits donc c'est très rare de voir de très grands très grands studios mais néanmoins là on avait vraiment l'occasion de voir des productions qui de mon point de vue sont absolument fascinantes en termes de réalisation en termes de conception et en termes de fabrication vous voyez toujours avec ce fil à chaque fois le détail au détail près et ça c'est je ne l'ai retrouvé à vrai dire dans aucun autre pays à ce on va dire à ce niveau alors Nagai ce Nagai là qui est la génération on va dire qui a une trentaine d'années de moins que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est l'un des grands maîtres lui sera l'un des grands maîtres du futur il est déjà évidemment très très considéré au Japon mais ce qui est intéressant dans son travail c'est la variété aussi de ses modes d'expression il travaille pour la mode il travaille pour l'édition il travaille pour les marques sans distinction pour la culture évidemment aussi et vous allez voir des images tout à fait extraordinaires que j'avais découvert quand j'avais été invité comme membre de jury dans une triennale à Toyama aussi au Japon et j'avais découvert ce triptyque sur Paul Klee qui est un de mes peintres favoris en tout cas un peintre que j'apprécie beaucoup et j'avais trouvé la poésie de l'expression de la peinture de Paul Klee Paul Klee c'est exactement l'inverse c'est plein de couleurs c'est géométrique d'une certaine manière etc et là en fait c'est tout sauf Paul Klee mais c'est Paul Klee de mon point de vue évidemment voilà donc vous voyez un travail formidable d'autres graphistes qui sont véritablement aujourd'hui alors les femmes prennent une place de plus en plus importante dans le graphisme japonais sachant que pendant très longtemps elles ont été malheureusement très absentes heureusement maintenant évidemment dans les écoles d'art au Japon on a beaucoup de femmes qui se destinent à être graphie directrice artistique ou photographe alors vous voyez les expressions sont multiples on a des gens qui sont dans un formalisme absolu et puis d'autres gens qui sont très différents alors là ce qui est intéressant vous allez voir alors lui il travaille beaucoup sur justement les modes d'impression on voit comme si en fait c'était des épreuves chez l'imprimeur et en même temps on voit vous connaissez tous Uniqlo il est aussi et c'est ça qui est très intéressant en fait au Japon c'est que ces gens en fait passent d'un domaine à un autre vont jongler avec une marque de vêtements qui est mondiale comme Uniqlo en ayant évidemment une charte graphique extrêmement extrêmement acérée et en même temps une expression qui est très libre sur d'autres sujets comme vous pouvez le constater alors vous voyez là aussi je peux vous dire que quand les toutes ces oeuvres nous sont arrivées du Japon extraordinairement emballées dans des emballages incroyables et quand vous recevez par exemple le coffret que vous voyez à droite et que vous l'ouvrez voilà vous vous dites on a encore beaucoup de travail à faire en France et en Europe regardez et ce qui est très étonnant c'est que ce ne sont pas des produits ce ne sont pas des produits très très chers c'est des produits qu'on trouve dans les parfumeries dans beaucoup de beaucoup de magasins à Tokyo vous voyez l'élégance la perfection le rapport entre une typographie très légère très discrète et une élégance des formes alors il y a évidemment un phénomène aussi qui est très particulier c'est que la photographie au Japon c'est un art non seulement c'est un art bien sûr mais c'est c'est plus que ça c'est une représentation de la réalité qui doit être la plus fidèle possible on le voit dans l'image de droite où la photographie et ça c'est la particularité japonaise c'est que il n'y a absolument aucun accro cette image est absolument parfaite elle représente exactement ce que voulait son auteur on le voit dans toutes ces images qui défilent à l'écran et qui nous prouve encore une fois que la mixité ou le transfert des compétences entre les artistes est fondamental entre le photographe et le graphiste entre le designer d'objet et puis le graphiste alors voilà quelques images avec évidemment des représentations qui nous sont beaucoup plus familières mais qui font partie aussi de l'univers des japonais et des tokyoïtes en particulier vous voyez aussi c'est la manière de traiter la typographie alors moi j'ai toujours le complexe de l'européen qui se dit que finalement l'alphabet japonais ou l'alphabet chinois notamment parce que je ne les comprends pas reste en fait un élément graphique passionnant et beau à voir mais pour les japonais aussi c'est ils me l'ont dit une partie même de leur culture parce que effectivement apprendre à écrire un alphabet comme celui du Japon ou de la Chine ça n'a rien à voir avec nos 26 lettres de l'alphabet latin alors vous voyez des points très différents sur le graphisme et vous voyez alors intéressant c'est que on voit bien de mon point de vue il y a trois couleurs qui dominent au Japon mais il y en a deux qui sont vraiment prépondérantes c'est le rouge bien entendu puisque c'est la couleur du drapeau mais également le bleu qui est sans doute des symboliques très singulières sachant que le Japon est une île et entourée évidemment par la mer alors ça aussi j'aime beaucoup cette image à droite avec là vous pouvez comprendre parce que c'est en français cette manière de on va dire de jouer avec les éléments dans une affiche qui est une affiche tout à fait publicitaire et qui donne on va dire une leçon d'élégance à la publicité vous voyez aussi ces produits merveilleux avec la transparence qui permet évidemment de voir la couleur de la boisson alors lui il est un peu particulier il s'est inspiré évidemment de l'univers de Fellini et de 8 et demi en particulier pour des affiches qui sont on va dire dans la cinématographie japonaise importante et de ce point de vue moi j'ai regardé les cinémas d'arrêt d'essai au Japon on passe des films français on passe des films italiens et notamment des films de la grande époque vous voyez alors aussi la forêt c'est un peu je ne sais pas c'est un peu comme c'est pas tout à fait ça mais c'est presque comme le printemps ou les galeries Lafayette et on voit bien que ces grandes enseignes confient aux graphistes le soin de faire leur publicité alors évidemment si on se plonge dans l'édition japonaise on se plonge aussi dans une édition qui est souvent un peu plus secrète presque underground où là les fabrications sont absolument diaboliques avec de l'or avec des passages en cuivre avec de l'argent etc vous voyez cette couverture c'est inhabituel quand même par rapport à ce que l'on voit dans les librairies notamment en France voire en Europe alors on va les passer vite parce que le temps passe mais sachez que Hiroshima Nagasaki qui a laissé des traces indélébiles dans la culture au Japon et en fait chaque année depuis maintenant un certain temps on confie à un graphiste éminent le soin de faire sa version en fait de l'affiche sur Hiroshima et donc en 83 là c'est évidemment Kamekura que vous avez sans doute vu qu'on verra sans doute d'ailleurs dans l'exposition qui est juste à côté qui je crois que c'est le je crois que il me semble que c'est la première affiche en 83 qui célèbre si on peut dire ou commémore en fait Hiroshima l'appel d'Hiroshima et vous voyez que à chaque fois ils vont essayer de dire que ça ça doit s'arrêter alors il y a ceux qui l'ont pris d'une manière on va dire relativement on va dire avec un certain espoir un message d'espoir d'amour et de paix et puis d'autres évidemment qui l'ont pris différemment on retrouve les facéties encore une fois de Fukuda dont je vous ai parlé tout à l'heure et voilà on n'a pas évidemment le temps de toutes les commenter mais vous voyez bien que ils l'ont certains d'entre eux m'ont dit d'ailleurs que pour eux c'était une responsabilité immense parce que évidemment c'est des images qui sont très diffusées au Japon et qui sont évidemment le reflet d'une tragédie qui a laissé vraiment des marques considérables celle-ci en particulier est très belle aussi elle essaye de voilà on essaye de concentrer un message en fait dans dans une dans une feuille de papier ce qui n'est pas au fond si évident vous voyez d'autres versions plus violentes on voit bien la personnalité en fait de chaque artiste qui traduit en fait ce phénomène vous voyez Give Peace A Chance en référence évidemment à la chanson de John Lennon on entre déjà dans une autre interprétation on va dire d'Hiroshima au fur et à mesure qu'on s'éloigne de 1945 vous voyez il y a un certain nombre comme ça de versions qui me paraissent très intéressantes parce que évidemment on les a présentées dans l'exposition parce qu'on avait vraiment envie de montrer comment les grands graphistes japonais pouvaient traiter un sujet pareil vous voyez là on a vraiment une version complètement différente et on voit bien d'ailleurs l'évolution en fait au fil des années entre des concepts on va dire très on va dire très concis vers une orientation un peu plus un peu plus confuse un peu plus diffuse mais on revient parfois évidemment à des images d'une très grande force comme celle-ci comme celle-là aussi en 2013 voilà qui est d'une simplicité absolue mais qui dit tout sur ce regard vers le ciel et vers cette bombe qui va leur tomber dessus voilà et donc celle-ci aussi qui dit tout sur en 2015 sur une tragédie qui a évidemment marqué le Japon j'avais aussi envie de vous montrer au Japon il y a un magazine qui s'appelle ID ou IDA si on le dit en français qui est sans doute le plus beau magazine de graphisme dans le monde c'est un ouvrage extraordinaire j'ai eu la chance de le découvrir relativement tôt j'allais chez la librairie qui le diffusait et là j'ai évidemment vu à quel point ces couvertures et surtout l'intérieur était extraordinaire l'intérieur il faudrait des heures et des heures pour évidemment les découvrir mais ils ont donné la parole à des japonais ils ont donné la parole si j'ose dire à des graphistes venus du monde entier mais IDA est une référence pour nous autres d'abord par la qualité évidemment de ses couvertures la qualité aussi évidemment de son contenu et puis la qualité aussi l'exigence de l'impression qui est tout à fait remarquable et la chance que l'on a eue c'est que le directeur artistique de IDA à Tokyo nous a envoyé près de 150 exemplaires d'IDA dont on a extrait un certain nombre de couvertures que vous voyez ici et c'est alors on voit bien d'ailleurs qu'au fil du temps IDA devient internationale puisque IDA est écrit en alphabet latin et va être diffusé dans le monde entier en japonais et en anglais vous voyez couverture formidable il est toujours à chaque fois vraiment une inventivité incroyable un hommage à des graphistes européens comme Wim Kravel le néerlandais à qui on avait confié la couverture que vous voyez tout en haut à droite et je pense ce qui est intéressant c'est que IDA aurait pu se concentrer simplement sur la production japonaise qui est déjà pléthorique mais ils se sont vraiment intéressés au graphisme international en allant chercher des gens un peu partout et je pense que leur ouverture d'esprit me paraît en tout cas vraiment très importante à noter et surtout c'est une revue qui existe depuis très longtemps qui est très respectée par les japonais et qui surtout a la chance de pouvoir continuer malgré on va dire les transformations numériques des sociétés vous voyez les couvertures la majorité sont faites par des japonais certaines fois par des européens vous voyez l'intérieur à chaque fois vraiment un travail absolument incroyable de mise en page que l'on avait montré dans une exposition quasiment uniquement consacrée à IDA je voulais vous montrer aussi le travail de quelques directeurs artistiques alors directeur artistique au Japon j'ai envie de dire c'est un peu vous savez le terme direction artistique a été très dévoyé de mon point de vue en France depuis quelques années pour moi de mon point de vue en tout cas c'est né aux Etats-Unis dans les années 20-25 et je pense que les directeurs artistiques au Japon ont à peu près le même statut que les directeurs artistiques aux Etats-Unis c'est à dire que c'est une expérience qui est mise en fait au service de projets qui sont d'une certaine ampleur notamment les magazines mais ça peut être évidemment autre chose dans un esprit on va dire de perfectionnisme toujours et d'ouverture à d'autres arts moi ce qui m'a beaucoup plu dans ces magazines c'est le fait que toutes les couvertures sont différentes elles sont inhabituelles de notre point de vue parce que il faut imaginer que ces magazines là vous les trouvez alors c'est ça qui est très bizarre au Japon en plus c'est que les magazines il n'y a pas de kiosque ou très peu sont des magasins d'alimentation les gens vont chercher leur riz leur soda leur saké et quelque part il y a quelques magazines il y a les journaux évidemment le H.I. Shinbun les grands quotidiens mais les gens en fait ont accès à des magazines de très grande qualité alors vous voyez à chaque fois alors c'est bizarre parce que on se dit bah oui on pourrait le faire oui on pourrait le faire mais quand vous sortirez peut-être demain matin vous passez devant un kiosque ou un magasin ou une maison de la presse ou je ne sais quoi et vous verrez la prolifération des titres sur les magazines français il y en a partout 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 on voit plus quasiment plus le titre du magazine tellement les titres prennent de la place au Japon ils en fichent complètement et ils font un travail qui moi me paraît beaucoup plus intéressant notamment vous voyez ce magazine qui est un magazine étonnant parce que on le trouve encore une fois partout il a des formes d'expression qui sont très très libres et avec un directeur artistique qui est toujours derrière pour recadrer on va dire la ligne graphique du magazine on voit bien à chaque fois la typographie vient d'une certaine manière souligner l'image vient vivre avec l'image alors en plus on aurait eu le temps je vous l'aurais montré mais là on n'a pas le temps on a collecté des magazines dans toutes toutes les boutiques tous les tous les endroits où on pouvait et on trouvait des magazines incroyables consacrés à la cuisine aux animaux etc et qui sont de vrais chefs-d'oeuvre de graphisme donc pour ceux qui auront qui sont déjà allés au Japon ou qui auront la chance d'y aller vous aurez sans doute des surprises justement dans ces petits magasins d'alimentation où tous ces magazines foisonnent au milieu des aliments de la vie quotidienne alors voilà un autre graphiste un autre directeur artistique qui lui a pris évidemment le parti d'utiliser la photographie de manière extrêmement intensive et encore une fois avec une souplesse une élégance une perfection qui moi personnellement me fascine et encore une fois que je ne peux pas vous expliquer parce que je pense que nos cultures sont tellement différentes que l'interprétation que feraient mes confrères serait totalement différente de celle que je pourrais que je pourrais faire alors voyez une chose vraiment très très belle et voyez à chaque fois en fait on parcourt un univers qui est un univers extrêmement poétique dans lequel aussi les personnages évoluent d'une manière très singulière très différente aussi de la manière dont on représente notamment dans les magazines de mode les femmes et en particulier moi je pense à beaucoup de magazines français ou européens dans lesquels on impose d'une certaine manière une image au Japon on impose mais je dirais plutôt qu'on suggère pour terminer et je souhaite vous donner un petit éclairage sur Kazuma Zanagai Kazuma Zanagai m'a reçu dans son dans son atelier si on peut dire dans son bureau et la particularité de 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 ce graphisme japonais dont je vous ai parlé c'est que ce qui m'a beaucoup étonné je ne l'avais pas compris la première fois sachez que la première fois je suis venu en 1995 pour une exposition que j'avais à Osaka au moment d'ailleurs du tremblement de terre à Kobe c'était très compliqué et en fait je ne connaissais pas cette culture et les gens me recevaient avec une bienveillance une élégance qui n'a pas de prix et qui n'est pas comparable presque à ce que l'on voit ailleurs et au bout d'une semaine j'ai dit aux gens qui me recevaient le directeur de la galerie mes confrères graphistes je leur disais non mais ça va vous m'avez traîné partout on a été dans les meilleurs restaurants etc non non mais voilà prenez une soirée de libre voilà je rentre à l'hôtel enfin bon et en fait je n'avais pas du tout constaté je n'avais pas compris que au Japon on ne peut pas dire non c'est pas possible donc je m'étais trompé j'avais fait une erreur une grave erreur et le lendemain j'ai bien vu que mes confrères et le directeur artistique de la galerie étaient un peu vexés et du coup quand je suis revenu évidemment plusieurs fois au Japon par la suite j'ai bien compris qu'il fallait que justement je ne dise plus jamais non mais que je dise oui en permanence comme ça au moins je serais tranquille quand j'ai vu Nagai j'ai compris aussi la pyramide des âges qui est une pyramide qui n'existe nulle part ailleurs Kazumaza Nagai aujourd'hui il approche sans doute des 90 ans il est en pleine forme il vous reçoit merveilleusement encore une fois avec un bol de thé des gâteaux il prend beaucoup de temps pour vous recevoir il vous explique ce qu'il fait etc il est d'une élégance d'une courtoisie incroyable et en fait Kazumaza Nagai aujourd'hui c'est celui qui décide pour tout le monde d'une certaine manière puisque en fait il a 80 mettons 80 ans il va diriger les 70 qui vont diriger les 60 les 50 les 40 les 30 etc et en fait ce qui est très bizarre c'est qu'on n'est absolument pas habitué ici en fait la pyramide des âges tout le monde s'en fiche et puis le mélange des générations c'est pas forcément on va dire l'apanage des sociétés européennes au Japon c'est logique c'est à dire qu'on va écouter celui qui a le plus d'expérience et du coup quand Kazumaza Nagai transmet à quelqu'un qui a 10 ans de moins que lui qu'il peut faire ça etc et bien il a la liberté de le faire c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait que les maîtres japonais nous ont donné on va dire la clé pour faire cette exposition sans laquelle on n'aurait jamais pu finalement la faire parce que en fait c'est un milieu qui est extraordinairement bien relié notamment à travers l'association le JAGDA dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a plus de 3000 membres et qui coopère véritablement tous ensemble alors Kazumaza Nagai je voulais terminer sur lui parce que Kazumaza Nagai pour moi c'est c'est un des un des graphistes qui m'a le plus impressionné je dois dire dans ma vie ça c'est les affiches d'une certaine époque elles datent vous voyez des années 70 elles sont encore une fois absolument impeccables elles nous délivrent des messages très étranges un peu un peu surréalistes on est un peu dans le monde de la fiction et au fur et à mesure Kazumaza Nagai va concentrer son 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 attention sur sur l'espace sur le cosmos sur la nature là on a évidemment encore une fois un triptyque tout à fait étonnant et quand on fait une exposition de Kazumaza Nagai je peux vous assurer que quand les gens rentrent dans la salle du musée où on l'avait exposé à Ichirol les gens ont vraiment un mouvement de recul parce que c'est un mouvement c'est un c'est un univers de beauté c'est un univers de beauté où les animaux la faune la flore s'interpénètrent et répondent à cette exigence de Nagai qui à mon avis n'est pas partagée par beaucoup de ses beaucoup de ses confrères cet équilibre que j'ai essayé de décrire tout à l'heure entre le yin et le yang le vide et le plein et cette société qui est une société complètement étonnante puisque imaginez la métropole je sais pas si on peut dire ça ou la mégapole de Tokyo c'est plus de 25 millions d'habitants certains disent qu'avec Yokohama qui touche il y aurait presque 45 millions d'habitants de gens qui vivent ensemble avec des transports avec des complexités de métro etc. il faut deux heures et demie pour atteindre l'aéroport de Tokyo quand on est au centre et en même temps ce besoin de nature ce besoin d'espace ce besoin de communion avec ce pays qui au passage près de 80% 70 à 80% en fait est quasiment inhabité donc en fait c'est tout c'est simplement les côtes en fait d'une certaine manière qui sont habitées et donc c'est peut-être une tentative de ma part une explication en fait de ce rapport particulier que l'on a dans le graphisme japonais sur la nature la qualité en fait des rapports entre les gens il faut dire aussi que c'est un pays où le civisme est un véritablement à l'honneur où les gens respectent évidemment les queues où les gens sont extrêmement disciplinés ça veut pas dire qu'ils soient on va dire serviles mais ils sont disciplinés et vous voyez dans cette image à droite toute la qualité du travail de Kazuma Nagai avec une sorte de alors il a des plumes des plumes avec de l'encre et il travaille alors imaginez le travail absolument incroyable qu'il fait il a évidemment il jouit d'une immense considération au Japon et je pense qu'il est sans doute on va dire de mon point de vue en tout cas le reflet de cette cette rencontre incroyable entre un passé culturel artistique extraordinaire et une volonté d'être dans le monde d'aujourd'hui de modernité voilà donc merci beaucoup et si vous avez des questions évidemment on aura beaucoup plaisir à y répondre merci beaucoup je ne sais pas si vous avez des questions ou des précisions peut-être sur cette exposition pas de questions pas de questions j'ai tenté j'ai tenté de vous décrire des choses qui sont encore une fois je le précise indescriptibles puisque au fond nous sommes très à la fois étrangers à cette culture et en même temps de fait aussi familier de cette beauté oui une fois l'objet terminé utilisé qu'est-ce qu'on en fait parce que c'est tellement beau est-ce que moi personnellement j'hésiterais peut-être que je ferais une collection d'objets d'emballage de contenants quelque part mais si c'est mis à la poubelle comment ça se passe même les emballages comment ça se passe alors je ne suis pas le spécialiste de merci je ne suis pas éboueur à Tokyo donc je ne peux pas difficilement vous répondre sur la manière dont on on va détruire ou remiser ces produits moi ce qui me semble en tout cas c'est que ces objets que j'ai essayé de vous montrer avec cette cette élégance cette qualité technique absolument absolument incroyable je pense que je pense que ça traduit je ne sais pas je suis ici à la maison de la culture du Japon et je pense que mes interlocuteurs japonais ont sans doute d'autres réponses que la mienne mais j'ai envie de dire c'est sans doute inscrit on va dire dans dans la civilisation japonaise de considérer l'autre alors on dit souvent que le monde du travail est compliqué au Japon alors oui parce que les rapports entre les gens sont très hiérarchisés etc bon est-ce qu'ils sont mieux moins bien qu'ici en Europe je ne peux pas vous répondre par contre ce que je ressens ce qu'on ressent sans doute quand on vient d'Occident on vient de France notamment d'Europe c'est que la relation entre les gens est extraordinairement équilibrée c'est à dire que les gens font extrêmement attention aux autres il y a une forme de courtoisie les gens dans le métro font très attention malgré tout etc donc j'ai envie de dire que le rapport à l'objet sans doute reflète aussi ce rapport aux autres et donc cette civilité on va dire on doit la retrouver et je ne sais pas parce que évidemment il y a une question quand vous me posez cette question je vais vous dire j'ai une réponse aussi une réponse très embêtante pour moi c'est qu'en fait on ne va pas chez les japonais très peu en fait on sort on va dans les restaurants on va vous savez qu'il y a 50 000 bars à Tokyo alors je peux vous dire qu'un bar des fois il n'est pas plus grand que ça mais il y a tous les whisky japonais tout ce que vous voulez il y a un bar par type de whisky un bar par type de cognac de champagne etc donc en fait on ne va pas chez les gens donc on ne sait pas comment c'est très difficile de savoir comment les gens vivent il y a deux studios chez qui j'ai pu aller et là il y en a un qui était extraordinairement bien rangé un autre qui était un foutoir incroyable donc c'est celui de Uji Sato celui qui fait ses affiches politiques assez toniques mais sinon on n'y va pas donc on ne sait pas je ne sais pas je ne peux pas vous répondre ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement il y a 50 000 bars où tout le monde sort il y a le bar des flics il y a le bar des graphistes qui s'aiment bien il y a ceux qui ne s'aiment pas il y a tout ce que vous voulez mais en fait c'est très compliqué donc les gens habitent d'abord à des distances souvent phénoménales du centre de Tokyo ou de là où ils travaillent ce qui fait que quand on est étranger on est voilà les espaces sont très très réduits très il y a peu d'espace donc quelle place prennent ces objets je ne peux pas vous répondre ce que je peux vous dire par contre c'est que dans les bars c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de faire quelque chose autour de justement de l'alcool puisque l'alcool est consommé quand même en quantité en Japon comme en France comme ailleurs mais les bars quand vous allez dans un tout petit bar qui fait 20 mètres carrés la manière dont sont disposées les bouteilles je peux vous assurer qu'à chaque fois vous avez vraiment un choc c'est comme un tableau en fait donc vous voyez voilà en France on a ça dans certains bars d'hôtel mais la majorité des bars bon c'est un peu je suis comme ça là c'est vraiment voilà c'est tiré au cordeau et donc avec mes confrères japonais mes confrères graphistes quand on sortait après avoir mangé etc on allait dans les bars leur bar favori où on entre que si on est connu etc des fois etc c'est pour ça je vous dis on est face à des traditions qui sont complètement à l'opposé des nôtres où là on entre dans un bar voilà les gens jouent à je sais pas quoi d'autres etc là non là on est concentré on se met devant le comptoir d'ailleurs il y a très peu de tables en général donc tout le monde est comme ça donc tout le monde partage la même chose et est confronté donc à ces objets dont on parle alors c'est pas des flacons de parfumerie c'est des bouteilles d'alcool dont certaines viennent évidemment de l'étranger mais il y a on va dire un rapport j'ai l'impression à l'objet qui est très particulier quand on va aussi dans les librairies la manière dont les livres sont posés les grandes librairies artistiques dans ce magasin de céramique dont je vous ai parlé où moi je m'impatientais au bout de 20 minutes en européen que je suis ah là là 20 minutes pour faire et quand j'ai vu la manière dont on réalisait en fait un chef d'oeuvre on va dire d'emballage on comprend en fait que derrière ça il y a une attention à l'autre et ça d'abord le thé les biscuits c'est pas désagréable mais surtout le fait que le cadeau au Japon est considéré véritablement comme un je sais pas c'est d'une forme d'art de vivre en fait et donc moi j'ai eu la chance d'avoir aussi les cadeaux au Japon et j'ai bien vu que la manière dont on me présentait les objets faisait référence je pense à une sacralisation d'une certaine manière de la forme qui va bien au-delà on va dire de la matérialité de l'objet c'est ça que moi j'ai senti c'est que il y a un rapport spirituel à l'objet et d'ailleurs on le voit dans évidemment dans les estampes japonaises on le voit dans la céramique et la particularité aussi du Japon c'est que moi c'est ce qui m'a beaucoup surpris c'est que moi j'ai fait l'école des beaux-arts à Paris voilà j'étais dans un monde d'art de peinture etc et quand je suis arrivé pour la première fois au Japon je me suis aperçu que la relation graphisme la relation design était complètement différente de ce que moi je vivais en France et que en fait le travail de Kazuma Zanagai par exemple il est considéré au même titre on va dire qu'un grand peintre ou un grand sculpteur et que du coup il y a une sorte de porosité entre les arts il y a une sorte d'équilibre qui fait que le rapport à l'objet pour en revenir à l'objet en fait est sans doute dans aussi dans l'enseignement artistique une préoccupation qui est d'ordre encore une fois j'ai envie c'est bizarre de dire ça mais effectivement spirituel c'est à dire que on a l'impression en fait que tout ça vient du fond des âges au fond et moi ce que le sentiment que ça m'a donné en faisant cette exposition et en allant au Japon rencontrant mes confrères ou d'autres personnes c'est que il n'y a pas beaucoup de pays comme ça au monde c'est une civilisation c'est à dire que le graphisme en fait est le fruit d'une civilisation et on peut parler d'autres pays qui sont aussi je pense dont le graphisme est le fruit d'une civilisation il y en a d'autres mais au Japon c'est d'autant plus marquant parce que c'est présent dans la vie quotidienne c'est ça qui est particulier c'est que les objets les objets que vous avez vus sont des objets familiers c'est pas simplement dans les très belles boutiques de Tokyo et le rapport je pense le rapport à la forme et justement à la courbe le rapport à le rapport texte-image même est particulier il est complètement différent d'une autre nous on est on va dire on est bruyant les français on est bavard déjà on est bruyant quand on fait des affiches il y en a partout il y a des logos dans tous les sens etc les japonais c'est l'inverse on reste à minima et certaines affiches comme celle de Naga elles sont des affiches comme des posters comme on dit c'est à dire des oeuvres d'art mais il y en a beaucoup d'entre elles qui sont des affiches que vous voyez dans le métro à Tokyo etc avec juste la signature et vous voyez voilà Seibu c'est une grande marque c'est un grand magasin mais on produit une oeuvre et on considère qu'à travers cette oeuvre on vend effectivement des objets qui sont sans doute on va dire habité d'une autre manière qu'en Occident en Occident la plupart des objets en fait les beaux objets sont issus du monde de la mode ou du luxe parfois d'autres mais c'est rare au Japon il y a une on va dire il y a un déploiement on va dire de l'objet dans la vie quotidienne qui est très très différent et ça c'est très étrange parce que vu de loin on imagine évidemment ces mégapoles énormes etc et c'est ce contraste entre le temple zen le temple japonais les jardins zen de Kyoto qui sont de pure merveille où là on est vraiment on va dire dans le vide absolu d'une certaine manière et en même temps dans la spiritualité et puis de l'autre côté cette métropole absolument incroyable qui est Tokyo où fourmillent les individus les véhicules etc dans un rythme très effréné et très nocturne aussi puisque c'est aussi comme New York une ville qui ne s'éteint jamais avec tout le temps des néons des gens etc donc j'essaye de vous expliquer comment et aussi il y a une fausse idée aussi du Japon où on pense qu'on montre toujours vous savez la même image dans Ginza du carrefour où il y a tout le monde qui tourne autour mais en fait c'est comme si on était boulevard Sébastopol je ne sais pas à 18h en fait ou Châtelet on aura peut-être les mêmes gens en fait il y a des grandes artères et justement pour vous expliquer le rapport à l'objet c'est qu'en fait il y a plein de petites rues partout en fait où il y a un petit anticaire il y a une petite boutique il y a un type qui vend du vin et alors là il y a plein de bouteilles etc alors j'ai fait beaucoup de photos de ça c'est un autre sujet mais où vous êtes saisi par la poésie du lieu en fait et donc il y a un contraste permanent entre cette ville vibrillonnante qui est la même chose à Osaka qui est considérée comme la ville des plaisirs au Japon qui ressemble un peu à Tokyo de ce point de vue là avec quand même des buildings qui font 20 étages où il y a 3 barres par étage imaginez c'est complètement fou on est dans une autre culture donc l'objet je pense à une fonction qui n'est pas la même parce que l'espace n'est pas le même et parce que les traditions sont différentes je ne sais pas si je vous ai bien répondu donc peut-être il met à la poubelle voilà et on ne le sait pas mais en tout cas voilà oui 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 de mon point de vue après des écoles il y en a beaucoup évidemment il y a des écoles dans toutes les grandes villes japonaises il y en a beaucoup évidemment à Tokyo mais il y a des grandes écoles nationales moi je crois que en fait il y a une réponse à ça peut-être la seule que je puisse moi vous donner de mon point de vue pour en avoir visité puis en avoir vu beaucoup d'enseignants parce que la plupart des gens que vous avez vu défiler un peu vite hélas mais bon sont enseignants ils partagent avec d'autres ils ont un rapport avec les étudiants qui est assez différent du rapport que l'on a avec les étudiants aux Etats-Unis ou en Europe mais je crois que la particularité du Japon c'est justement cette transversalité en fait des pratiques et je pense que on le voit bien les graphistes au Japon d'abord ils interviennent sur dans toutes les sphères de la société donc ils partent d'un objet on va dire de consommation courante jusqu'à évidemment la réalisation d'une sorte d'architecture intérieure ou de design dans un grand musée ou dans une grande boutique de mode donc de mon point de vue ils sont c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est que le rapport la différenciation entre les différentes disciplines artistiques au Japon on la sent pas de la même manière qu'on peut la sentir en Europe ou en France notamment et donc être artiste au Japon c'est être aussi être graphiste c'est à dire qu'il y a vraiment une interpénétration et quand je discutais avec mes confrères enseignants ils me disaient oui on traite de l'architecture on traite du design etc ça s'inscrit dans la société donc on doit connaître etc donc il y a je pense qu'on on n'a pas segmenté on peut d'abord il y a une chose qui est très importante qui est commun d'ailleurs avec la Chine où je suis allé aussi à plusieurs reprises c'est que la calligraphie fait partie véritablement de l'enseignement et donc le rapport on va dire au signe le rapport à l'alphabet japonais ou à l'alphabet chinois qui sont assez proches en fait est singulier parce que savoir dessiner des lettres enfin des lettres des pictogrammes on va dire c'est déjà assez compliqué c'est beaucoup plus compliqué que les 26 lettres de l'alphabet latin et puis dans la tradition japonaise on voit bien que notamment on connaît notamment évidemment les estampes japonaises et en fait les estampes japonaises c'était un art c'est assez curieux parce que les spécialistes vous le diront c'est que au départ c'était pas des oeuvres d'art proprement dites c'était c'est des objets communs et donc c'est la preuve que finalement depuis au fil des siècles au fond la porosité entre les différents arts s'est installée dans l'enseignement et dans la société japonaise et c'est complètement différent de notre société à nous où justement on a séparé on va dire l'usage d'un côté les arts appliqués les arts décoratifs et les beaux-arts les beaux-arts n'existent pas le terme n'existe pas au Japon j'ai jamais entendu j'ai posé la question à plusieurs reprises et je me demandais est-ce que ça existe les gens non 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 pas particulièrement non on parle de peinture on parle de sculpture mais il n'y a pas cette on va dire cette rupture qui pourrait exister entre deux mondes celui de l'art voilà l'art pour l'art et puis l'art on va dire pour l'art de la commande en fait et ce qui est intéressant d'ailleurs on le voit bien dans le travail des graphistes japonais c'est que s'interpénètre en permanence finalement la commande proprement dite et puis la production personnelle et Nagai on est l'un des exemples mais il y en a plein d'autres qui sont on va dire à cheval en fait sur deux pratiques qui sont à mon avis aussi inscrites dans l'enseignement et l'enseignement alors l'enseignement est très voilà c'est très structuré attention on est au Japon c'est pas les gens ils viennent à l'heure etc d'après ce que j'ai compris c'est quand même très structuré mais c'est très ouvert et je pense que la force des graphistes japonais c'est de s'être inscrit dans un univers très large où l'art mais aussi la musique l'architecture la littérature a vraiment représentent une valeur et d'autre part il faut dire aussi que le rapport aux artistes n'est pas le même au Japon et notamment en Occident les un Nagai c'est un trésor national c'est à dire qu'il est considéré on va dire par la société notamment comme un voilà comme quelque chose d'exceptionnel et donc il y a ce rapport aussi assez singulier je pense à la aux disciplines artistiques en général mais voilà donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question il y a beaucoup d'écoles privées qui maintenant forment différemment évidemment qui répondent à un marché mais on va dire que les grandes universités les grandes facultés d'art ça s'appelle faculté d'art au Japon à mon avis dispensent un enseignement qui est très très large peut-être plus large parfois que ce que l'on a en Europe Alors je suis moins spécialiste de l'artisanat mais en fait quand j'étais en Toyama vous savez c'est une ville qui est au oui au nord on va dire c'est la mer du Japon c'est en face de la Chine en fait et c'est très différent par exemple de Tokyo et là je suis allé visiter des villages d'artisans notamment de céramistes etc et moi j'ai envie de dire là je pense que c'est plus une tradition on va dire séculaire plus qu'un enseignement artistique je pense que vraiment les gens voilà vous savez au Japon je pense que ce qui nous ramène sans doute à ce qu'a été la renaissance en Italie je pense qu'il y a les maîtres et puis il y a ceux qui viennent apprendre avec les maîtres et en fait la notion de maître qu'on peut contester par ailleurs en fait est très singulière aussi au Japon ce qui fait que moi j'ai rencontré des grands céramistes et dans cette région du Japon et j'étais frappé en fait par la relation quasi filiale entre on va dire le stagiaire et le maître et en même temps une rigidité on va dire dans le une exigence on va dire dans la pratique qui fait que ils n'ont peut-être pas besoin en fait d'être enseigné dans des écoles je crois pas qu'il soit de mon point de vue en tout cas j'ai jamais entendu parler de ça je pense que c'est vraiment voilà c'est une tradition qui se développe à l'intérieur même des disciplines d'autres questions vous avez parlé à plusieurs reprises des modes d'impression des oeuvres je voulais savoir s'il y a encore des grands graphistes notamment qui travaillent en sérigraphie ou alors c'est plus de l'impression numérique on va dire pour reproduire comme je vous disais tout à l'heure quand je faisais cette conférence à des imprimeurs et photographeurs japonais j'avais compris que l'impression au Japon c'était une affaire de vie ou de mort donc c'est pas une affaire de vie ou de mort peut-être tout le temps mais c'est quelque chose d'absolument crucial j'ai envie de dire peu importe la technique ce qui se passe c'est que ils ont une telle exigence que de toute manière je pense que les interlocuteurs techniques les imprimeurs les photographeurs etc vont chercher avec les graphistes la meilleure solution à leurs problèmes et d'un point de vue technique d'abord il faut savoir que beaucoup des meilleures machines d'impression sont fabriquées au Japon comme Ori etc donc c'est des c'est des impressions offset mais d'une qualité exceptionnelle on a des machines qui font dix couleurs avec des vernis etc et je crois que la particularité des graphistes japonais de la société japonaise c'est justement de s'entourer des meilleurs et de mon point de vue les techniques employées en fait sont on va dire au au prorata en fait de de l'ambition que l'on a d'une part et des moyens dont on dispose par exemple vous parlez de la sérigraphie la sérigraphie elle est employée notamment dans les produits les bouteilles par exemple de saké les bouteilles de vin sont sérigraphiées il y a très peu d'étiquettes il y en a mais majoritairement elles sont sérigraphiées elles sont sérigraphiées c'est absolument magnifique c'est impeccable etc la Dine Nippon Printing Company qui est la DNP qui est le plus grand conglomérat on va dire de communication au Japon qui est l'organisateur aussi de cette exposition et de cette conférence c'est 40 000 je crois c'est près de 40 000 collaborateurs des gens qui vont chercher vraiment la perfection dans l'impression dans la qualité des papiers etc donc j'ai envie de dire je pense que cette idée de la perfection en fait est traduite à travers finalement toute la chaîne graphique et ça de ce point de vue là je pense que les japonais nous donnent une sacrée leçon parce que quand vous regardez les images les affiches originales de Nagai par exemple ou des autres vous êtes sidérés quand on les a encadrés à Ichirol pour l'exposition et je peux vous dire que là on mettait des gants blancs il n'y a pas un défaut il n'y a pas un défaut donc la question c'est que c'est voilà c'est c'est envie de dire c'est on ne négocie pas avec la fabrication alors qu'elle soit série graphique offset numérique etc au fond j'ai envie de dire moi je suis personnellement passionné de série graphique ce n'est pas la question mais on ne se pose même pas la question comment c'est fichu parce que de toute manière c'est tellement beau que de toute manière il n'y a pas de on ne peut pas résoudre cette question et quand je vous disais que j'ai posé moi à plusieurs reprises à mes confrères japonais comment vous faites comment vous imprimez etc ça reste assez vague parce que c'est vrai que c'est des secrets de fabrication parce que c'est quelque chose de voilà de de particulier de singulier à chacun en fait chacun à sa technique chacun travaille avec des imprimeurs particuliers etc et c'est une relation pour avoir été dans une imprimerie au japon je peux vous dire qu'il n'y a pas un papier par terre et tout et la qualité d'impression des livres la qualité d'impression des affiches la qualité d'impression des packagings est absolument extraordinaire voilà on n'est pas mauvais en France c'est pas le problème mais là on est vraiment dans une exigence qui est voilà qui est surnaturelle quasiment donc en fait tout est lié en fait la chaîne graphique est le point en fait le point final de ce design exceptionnel et c'est pour ça vous avez raison de poser cette question parce que en fait l'exigence de la en fait faire une oeuvre magnifique en graphisme ça n'est possible qu'à partir du moment où la traduction on va dire imprimée ou sérigraphiée ou comme vous voulez en fait est exactement à la perfection que vous attendez et en fait au Japon c'est ça c'est vraiment ça il n'y a pas d'autre je pense il n'y a pas d'autre alternative que de faire quelque chose d'absolument parfait dans l'esprit en fait de ce que veut de ce que veut le graphiste merci 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 beaucoup je pense qu'on aurait pu rester jusqu'à 23h minuit c'était passionnant vraiment merci beaucoup merci à vous et merci de votre patience aussi devant toutes ces images vous pouvez encore regarder l'exposition de ce qu'on est docteur et nous avons distribué les questionnaires si vous avez le temps de les rendre oui oui je tiens non 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 c'est pas rendu compte et comme je vous le suis dit on a voilà merci on peut se lever merci